bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes je vais commencer ce direct par youssouf bundou s'il a vous rappeler autant du président alfa kondé le menteur le démagogue celui qui est au ministère de l'éducation aujourd'hui youssouf bundou il était au canada celui qui a créé le mensonge le faux autour de zenab nabaya que zenab nabaya aurait détourné 200 milliards youssouf bundou hacker sur toi aujourd'hui vous avez calomnié vous avez mentir vous avez souhaité que le pouvoir du président alfa kondé tombe pour que vous vous puissiez être aux commandes aujourd'hui youssouf bundou bourse des étudiants vous avez sur facturé les examens vous avez détourné de l'argent mais c'est les bourses des étudiants que toi tu as vendu à d'autres pour t'enrichir alors on verra si la crieff existe si vraiment il ya la justice charlotte parce que c'est ça le problème ils ont tellement honte aujourd'hui ce qui les ont ce qui aura produit pour eux sont en train de voler on peut pas les sanctionner mais vous avez vu les étudiants parler de ça quel honte youssouf bundou tu as mentir sur zenab nabaya ici tu es rentré au pays les journalistes ont demandé que où sont les preuves à ce moment le bar café était le relais du sud bundou de guineau news mais aujourd'hui c'est vous qui est trempé dans l'affaire de détournement incroyable comment tu peux prendre les élèves qui méritent un des élèves qui méritent alors je vous rappelle je suis en direct je vous rappelle donc non mais c'est grave c'est honteux c'est vraiment honteux pour youssouf bundou et on peut faire ça monsieur aujourd'hui tu achètes billets pour ta famille first class tout du canada a konakri ja mou nyeti mou dangé itana yusouf bundou ou nou jibiri nabafé yusouf bundou si la mou nyeti mou dangéra même ton passe au canada y a des dossiers sur toi y a des dossiers sur toi y a des dossiers sur toi c'est vous qui êtes aux affaires aujourd'hui et tanya moufidi minisra toi tu n'es même pas ministre d'abord tu n'es pas encore ministre bundou mais regarde ton comportement tu n'es même pas encore ministre tu n'es pas encore ministre bundou des élèves qui méritent d'aller étudier à l'étranger toi y a plus corrompu que toi des gens comme vous et la monnaie o era autant pendu etan yusoubundou vous empêchez les enfants des pauvres pour aller étudier maintenant vous vendez ces bourses à d'autres personnes non mais c'est grave il fallait le voir au temps du président facondé le gars il était flanqué au canada ici mentir sur zenab nabaya oh zenab a détourné il est rentré au pays les journalistes lui ont demandé où sont les preuves il n'a pas pu donner et c'est pas le président facondé avait raison que plus le mensonge est grand le guinéen y croit à l'époque d'autres ont cru à ces mensonges zenab nabaya va prendre 20 millions pour aller où tout le budget de son département n'atteint même pas cela zenab nabaya a été ministre quand ? mais pour venir s'asseoir pour dire zenab a détourné 200 milliards et maintenant voici ces menteurs là aujourd'hui qui sont aux affaires en guinée lui c'est les bourses des étudiants qu'il détourne pour les vendre et les enfants vont là-bas non mais le gars il est malade on retire les téléphones des étudiants il dit non vous les étudiants vous êtes ceci ceux-là jusqu'à la fin des réunions avant de les remettre mais si tu ne te rapproches pas de quelque chose pourquoi retirer tous les téléphones aujourd'hui pourquoi retirer les téléphones Yusobundu toi le menteur dans le dossier de zenab nabaya moi je vous avais dit c'était des menteurs tout ça s'était fait pour saluer le pouvoir du président Fakombe tout ça s'était fait pour dire ah le guinéen qui s'assoit aidé 200 milliards zenab a quoi aujourd'hui zenab a quelle vie aujourd'hui on va dire ah zenab a détourné ça mais les menteurs à l'époque c'était facile pour eux de mentir Boundu Boundu regardez Bala Samoura aujourd'hui qui voit Bala ils font les cérémonies et autres là Hey Hake quand vous mentez là vous mentez sur les autres vous venez là même le pénis 5 francs ça va se transformer en maladie 5 francs que vous allez manger likez partagez parce qu'ils n'aiment pas qu'on parle de ça vous avez vu sur Joma aujourd'hui les étudiants ils étaient invités si vous avez le temps allez-y écouter vous allez comprendre que tous ces gens là ils sont venus pour voler s'enrichir c'est des diaspo c'est des diaspo c'est des diaspo ils sont venus pour ramasser voler faire en devise et faire entrer ils ont tous des maisons là leur famille d'autant 4-5 enfants 6 enfants ils payent le billet tout ça au compte de qui et je vois un grec hier j'ai montré le chien que j'ai montré il y a un grec qui va dire là-bas qu'on a tu as acheté un chien qui coûte cher à nourrir avec l'argent des contribuables on dirait que moi c'est ton papa qui me nourrit ici ça dit il y a des gens ils ne savent pas que l'honorable Ahmad Damaro c'est mon oncle je n'ai jamais habité avec mon oncle ici le président de l'assemblée Damaro est mon oncle je n'ai jamais habité mais vous les grecs c'est comme ça quand vous êtes dans vos quartiers là-bas non Damaro qui est aux Etats-Unis c'est son oncle voilà et c'est son père voilà il vit et il a il y a un gros chien chez lui c'est l'argent des contribuables guinéens c'est comme ça ils vont s'asseoir mentir ils ne connaissent même pas les gens ils vont raconter des blabla mais ceux qui sont en train de voler là ils sont devant vous là-bas vous vous battez à l'école les bourses que vous obtenez ils prennent cela et donnent à d'autres pourtant c'était eux les menteurs ceux qui étaient là à mentir sur Zenab Nabaya jusqu'à présent le dossier il n'y a rien dedans lui-même il est en Guinée aujourd'hui à ce moment il était flanqué au Canada il est en Guinée aujourd'hui on lui demande le dossier il n'y a rien mais le bar qu'a fait à l'époque tout ça s'était fait pour révolter la population rendre le gouvernement impopulaire des journalistes comme les Girassi ils prenaient des sujets de quelqu'un sans preuves moi quand je parle ici je donne des preuves quand je dis quelque chose ça se réalise un jour deux jours mais c'est différent du menteur qui disait que Zenab Nabaya a détourné quand je viens parler de lui aujourd'hui c'est la réalité les jeunes sont en train de témoigner comment tu peux prendre leur bourse d'études et les vendre à quelqu'un d'autre toi tu dois être en prison aujourd'hui comme vous avez dit comme vous avez dit que la justice serait la bourse mon nom est vrai des comédiens comme ça en tout cas hacker de Zenab c'est sorti sur toi comme je l'ai dit vous avez vu Bala Bala Samoura aussi lui aussi il est malade actuellement donc quand vous écoutez Ongaya fait attendez je vais jouer un peu vous allez voir les étudiants ce qu'ils ont dit je vais vous faire écouter un peu parce que nous on vient pas pour mentir ici vous allez comprendre qu'on a affaire à des bandits des bandits de grand chemin Yusoubundu c'est vrai c'est vrai tu as menti sur Zenab ici voici ton tour aujourd'hui des voleurs des bandits de grand chemin c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai l'émission du 6 si vous avez le temps voilà l'émission du 6 si vous avez le temps allez-y sur Djoma allez-y sur Djoma vous allez écouter leur émission d'aujourd'hui vous allez comprendre parce que tous ces gens là ils ont des droits d'auteur actuellement je veux pas que ma vidéo se bloque encore voilà parce que les médias aujourd'hui en Guinée tu joues leurs vidéos tu regardes dans quelques minutes ta vidéo est bloquée ta vidéo est bloquée donc les étudiants vous devez organiser en tout cas des manifestations pour réclamer vos bourses voilà vous devez organiser des manifestations pour organiser des bourses je vais revenir spécialement sur le dossier de Yusuf Boundou mais tous ceux qui veulent regarder l'émission d'aujourd'hui sur Djoma vous allez voir là-bas je vais pas jouer la vidéo ils vont encore bloquer ma vidéo parce que je dois parler de la marche du du nef donc vous avez vu les religieux quand on parle ils vont dire non qu'on parle mal aux sages je vous avais dit les deux jours vendredi Elay Serouna qui était dans Kaloum en train de sensibiliser que les gens de la basse cote de ne pas s'associer à la marche des forces vives Etan Elay Serouna depuis CNR de TOFA ils ont donné combien d'emplois aux jeunes de Kaloum basse cote 10 et un bandit qui n'a pas été il vient faire un coup d'état à un président le président il tue des Guinéens on demande des certificats de décès les parents des victimes demandent qu'ils aient des certificats de décès Charles Ouret qui se dit ministre des droits de l'homme le gueulard là il n'a pas donné vous voyez aujourd'hui un leader comme Elay Serouna ils ont cassé sa maison aujourd'hui il est poussé à rester à l'étranger à Bakar Souma Banta Maso sans part pour ne parler que de ceci et il n'a pas encore le président de l'Etat il n'a pas encore le président de l'Etat il n'a pas encore mais autant religieux on amène on sait ce que vous ne connaissez rien à part vos ventes voilà donc ils n'ont rien à dire ces religieux là vous n'avez rien absolument à nous dire vous pensez que les Guinéens ne sont pas conscients 12 500 personnes fonctions publiques Malébec au temps du présent on a connu ici Ebola crise politique Covid mais Malébec ça a remouté au dehors on va soutenir qu'aux transitions des bandits de grand chemin transition la transition ok merci même je te cherchais même toi le maudit là tu es banni ici voilà c'est fini imbécile donc la transition a développé quel pays dites nous des bandits un narco qui est là aujourd'hui un narco Mamadi Dumbuya vous allez dire que vous allez passer dans le ciel c'est aujourd'hui vous avez compris l'importance de ces partis politiques si vous saviez que ces partis là représentent quelque chose dans le pays s'ils ne représentent rien vous avez peur de quoi s'ils appellent à des manifestations vous avez peur de quoi vous dites que ces gens là ne représentent rien maintenant vous avez peur de quoi pourquoi vous partez dans ces sièges aujourd'hui Mamadi Dumbuya ce n'est pas le leader d'un parti politique Mamadi Dumbuya est un bandit un narco il n'a pas été fédéré par l'armée ni par le peuple de Guinée Mamadi Dumbuya n'est qu'un simple bandit un narco un légionnaire vous allez venir aujourd'hui comment les gens doivent faire c'est comme ça pourquoi vous n'êtes pas sorti pour dire aux gens de se calmer que le président Mengeya est ralouna autant fisser l'homme bali après vous on nous qu'elle est sonore d'or qu'on faut rinan n'aura faut remorade on t'en a dit qu'on a fait parce qu'on m'a dit falama ou yétenan kolon ou yétenan kolon regardez au Burkina regardez au Mali regardez au Sénégal les leaders ils s'assument en Côte d'Ivoire les religieux ils s'assument mais autant au Burkina les politiciens mamaya au Burkina les politiciens ça aujourd'hui vous allez parler de bandit est-ce qu'il y a quel changement sur la vie des Guinéens misère prostitution mais je m'a fait chaque jour je m'a fait je m'a fait je m'a fait je m'a fait les bandits aujourd'hui ils sont partout est-ce que avant le 5 septembre c'était comme ça on retrouve des corps partout aujourd'hui au Mauder à Birma on a fait bandier actuellement les petites filles allez-y dans les hôtels ils sont tripotés au Mauder à Birma autant religieux on a fait allez-y à Kaloum au Fatasigade dans les sièges des partis politiques mais allez-y devant les hôtels vous les religieux là essayez de sermonner ces bandits qui sont au pouvoir des pervers comme ça au Mauder à Birma on est sermonez c'est les partis politiques et le problème c'est le Dumbuya le problème c'est les bandits du CNRD le problème c'est ces vauriers c'est c'est qui les a mandatés Dumbuya a quel diplôme pour être au-dessus de quelqu'un mais je suis à ma école je suis à ma mais je suis à ma école je suis à ma pourquoi il fallait moi dans le Coran choisissez le meilleur d'entre vous qu'on choisissait le meilleur d'entre vous populationnal décidément et il m'a fallu d'imposer autant religieux qu'est-ce que le Coran a dit dans le Saint-Courant que quand un peuple ingrat Allah vous envoie qui ? un chaitan un mauvais président pourquoi 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 pour la paix quel paix c'est les partis politiques ils vont s'asseoir la guinédier rateront des tonneaux vides des vauriens ils sont là une année et demie la guiné la guiné c'est la guiné la guiné parce que non c'est pas la peine il faut dire toi Mousto Diabati tu dis quelque chose de déplacer moi je te bloque je n'ai pas besoin de vos bêtises ici voilà parce que vous n'avez rien à faire parce que il y a des gens c'est comme certains de nos parents ici fils les hommes baliés ils sont là 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 il y a des gens qui se flanquent ici on les a vus ici avec le rpg vous allez dire quoi c'est un narcot de grand chemin c'est ces mêmes personnes aujourd'hui qui n'a rien fait pour les malinques ils sont là ils ne sont là ils sont là ils sont là en New York il y a un là ça veut dire c'est-à-dire qui est là ça veut dire il faut dire qui est là ou la foule il faut dire qui est là non le gars est vilain il ne faut pas on a pas il faut dire il faut dire non non je ne peux pas dire il faut dire que le Président n'a rien fait pour les malinques vous avez raison de dire ça la fête de l'indépendance dépense mais qui est le cas aujourd'hui le central est le cas le central est le cas le fils de l'homme balilou ne faites pas je vais vous insulter il ne faut pas 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 vous insulter parce que toi tu as insulté le présent je ne vais pas insulter le gars l'affaire là ce n'est pas une affaire d'ethnie c'est vous qui êtes dans l'affaire d'ethnie affaire d'ethnie je l'ai dit s'il y avait un peu chef d'état major il n'allait pas trahir le présent si il y avait un soussou chef d'état major il n'allait pas trahir le présent vous avez vu comment ils ont manipulé nos parents malinqués quand le président le facondé est condamné il ne va pas faire trois mois c'est comme ça ils ont trompé des officiers ceux qu'ils ont mis tout dernièrement à la retraite vous les êtes nous quand le président le facondé il ne va pas dire ça va être il n'y a jamais vu il n'y a pas un Dieu il n'y a pas du mal d'actes vous voyez aujourd'hui ce qui se passe il n'y a pas de même il n'y a pas de même c'est une force spéciale il n'y a pas de même il n'y a pas de même les morts ils ne nous sont pas autour de lui Mais il y a des gens qui ont applaudissements. Regardez. Tous ceux qui ont applaudi. Ils ont dit que je n'ai pas eu de compte. Les gens qui ont applaudissements. Ils ont applaudissements. Ils ont applaudissements. Ils ont applaudissements. Les gens qui ont applaudissements. Parce que oui, les narcos, vous êtes d'accord avec ces narcos. Vous êtes flancés à New York. Vous êtes d'accord avec ces narcos. Mais ce qui vient de l'écrire. Comme 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 ce qui vient de l'écrire. Et là-bas, ils ne sont pas là. Ils ne voient pas là. Je ne suis pas bon. Il nevoie pas là. Je ne suis pas là. Mais comme alors ici, pour venir insulter le président. Nous, on ne va pas. Moi, je vais critiquer Dumbuya. Je vais tout dire. Maintenant, c'est un nade. On a un nene. On a un nene. il y a la intimité mais comme la doule bravo la canonique sa cause des gens comme vous mais albra l'étire la albraïla héanon non t'y juma ça un côté du massa t'y juma ça à lmoussou konoma brakala al kato ayama fene sinon naldenka bola au fabriani de albra l'étire la croyé new york tatoufoula yre karakana yrena kwa telle ma ketjou masale à lély si la bikida ana datjou à datjou ibarayla non c'est pas la peine elle n'y refrenait malo jene kadenta kadouma albara albara mabari mabari l'ouye tchèdeen albara yela albara denu yela et moi il y est le mafane la aloufona albara kladen talakaditia doluma alialou mafene albara son lou albara mabari l'oukato di il yre braché yé hé a ya fokonon konfououmi konte fouroumi non beno rawa dit tongo waso khamen de yira ouna to a yata gito ke ane kwa kolo obwansan ebirifindima nakiné yé donc o lamané khamen modèl de enoufwa o radye fokora a wafala dedede mora gigi mora gigi mora gigi mora gigi mora gigi mora gigi n'e moutofa et fa moutofa amou laman oumwens ala moutofa naki gine tofand natan nadita natofa mané dondoroti minh di gina gina moutofa bourre ina yata gito non c'est pas la peine nanandoromato a derabi inato non c'est pas la peine non le gars c'est pas la peine des malhonnêtes qui s'asseye ici pour insulter le président alfa konde que le président alfa konde n'a rien fait pour le mandé qu'il a fait pour les autres il n'était pas le président du manding il était le président de la guinée vous êtes jaloux s'il a fait des ponts il a fait des réalisations c'est la guinée bravo le fanier vos mentalités communautaires il faut que vous vous débarrasser de ça c'est pourquoi quand vous m'appelez moi je vous bloque directement parce que vous n'allez pas moi en tout cas me mettre sur votre chemin à la mentalité bidon et nous yako je l'ai dit si celui qui avait fait le coup d'état était un peu leur discours allait changer si c'était un forêt ce leur discours qui tient aujourd'hui n'allait pas tenir si c'était un sou sou et n'a rafala fayama falamato des des ethno à l'kéto moufola nion selon mon cas mon cas fankeré mon cas 95% albain présents alfa konde kobi mon cas 95% mon cas minuka l'ouïre l'on allié présents alfa konde ko batre la guiné ma saleh attente et mandé ma saïe a kaké mon cas lounia foudolki ba kela a kafo ben yana ya koli al brahmanou mademe a liem mademe nika al maké al kato moufola nyana bouton ba presents alfa konde fatera l'ourele 1 million eté de dollars l'été fils l'ombalia hankri doya koumalu albral si la il ne désire rien de bon seulement pour diviser avec vos discours communautaire vous pensez que une communauté peut gagner des élections en guiné a eu fond mankabé la nyon koka sito beli la nyon koka mankal de se gaïna on prend les peuls sito beli la nyon koka flal de se gaïna bercelle ou sito beli la nyon koka donc nalou koko à la mentalité ou les fermé borné si c'est ça politiquement ali waka gaïna miné nkou lanka lukashi a nyon yaka ni si tol kan la nyon koka forrestienu bercelle ane fla lui la nyon koka élection a yowa voté mankal te gaïna fla l'oufona albe la nyon koka sito lie la nyon koka al te gaïna donc vous vos combats communautaire là ça apporte quoi c'est quand vous êtes nombreux c'est quand vous représentez 50% ou 60% de la population peut-être al dala ko imposé mon koka mais al niala diamana et nyon kak d'agnesi nyon kak et vous êtes là vous vous flanquer tout en propos communautaire kak et division mankai akko mankai akko at bravou lako présent présent pas qu'on est ma foske al djoli bika oufo et les kankakaleo toi même j'étais vu le vilain là tu allais faire l'agriculture c'est pas maintenant là c'est au temps du présent l'anglais l'anglais coûtait combien fils du nom bali immédiat est long l'anglais coûtait combien dans ton champ 2020 tu étais dans ton champ l'anglais les tracteurs tu as quitté new york pour aller quand tu faisais ta plantation l'anglais tu achetais à combien mais aujourd'hui c'est combien le prix la brakala fils du nom bali a parlé de l'ethnie sans parler du pays sans parler du projet les projets de développement qu'on a ici tout esthé et niakoumala présalfa kony nette pas la poulée malinke atter a la guine beli ne n'a pas le biafou à joly biafou à joly biafou akennib èma sa léo alba tmi namamu n'koko goudromie et l'aginette albrawala labi goudromie la nitete albana konakri goudromie la nitete kura mia qu'on a créé la guinette et ibarabola new york a dit qu'on a créé couramier la guinette à trabec et kanka à trabec et mandé gardez-moi des gens désiré fléchis comme ça on dirait le présent est là pour une communauté lorsque le présent fait qu'on ne disait c'est un cadre malin qui c'est des malhonnêtes c'est vrai agne ou le roti fils l'homme balilou bandit un narco albaka mamadie albaka mamadie la passelon ko mamadie a appris le courage ko kana la guinette sauvé a été malo ya la dé vous n'avez même pas honte vous savez qui était mamadie maintenant je vais parler de l'affaire de terrain à paris d'après les mandats cdb qu'à cause du présent facondé qu'on allait que la guinette va perdre une partie de l'ambassade voici un dossier si vraiment mandia cdb il faut donner l'affaire l'enquête aux journalistes d'aller enquêter l'avion dont tu parles qu'à cause du présent facondé aujourd'hui celui qui a signé le contrat celui qui a signé ce contrat attendez même je crois je vais voir tout de suite le nom du pilote même un certain un certain jacabi voilà ce coup jacabi le pilote allez-y mandia cdb le cnfd nous même on veut l'affaire là le dossier là quand vous dites qu'à cause du présent facondé qu'aujourd'hui pérez est venu en guinée il travaille avec vous il est le fournisseur de dumbuya celui qui avait vendu l'avion à la guinée d'abord le test tout ça a été fait par qui par idiamine qui est là aujourd'hui qui est ministre de la défense l'avion a été saboté c'est dieu seul qui sert quand il y a eu le crash après la mort de de feu qui voulait être chef d'état-major qui voulait être chef d'état-major où les querelles de idiamine et du présent facondé ça a commencé parce qu'il voulait être un gendarme le chef d'état-major c'est ce que le présent alfa-condé n'a pas accepté voici comment les manoeuvres du directeur de cabinet qui est aujourd'hui ministre du cnrd ça a commencé l'avion n'avait même pas passé les tests est-ce que c'est le présent alfa-condé qui vient pour faire les tests de l'avion quand il y a eu la mort de plusieurs officiers les enquêtes jusqu'à présent idiamine n'a pas terminé mandiant c'est libéré allez-y demander à idiamine de vous dire où est l'enquête dans l'affaire de l'accident au lieu de venir vous asseoir pour chercher juste à salir si le présent alfa-condé était peureux si le présent alfa-condé ne défendait pas la Guinée l'intérêt de la Guinée il allait prendre cet argent pour donner à Pérez aujourd'hui qui est le fournisseur de Dumbuya donc quand vous sortez vous êtes perdus vous n'avez plus d'arguments à dire même les chantiers aujourd'hui quand vous parlez nous on vous a dit vous êtes en train de nous aider vous êtes en train de montrer les chantiers du présent alfa-condé on vous a dit c'est pas vous qui avez signé mais aujourd'hui vous nous donnez raison est-ce que vous voyez les communicants du CNR de communiquer maintenant sur les réalisations maintenant ils ont compris qu'ils sont en train de nous aider même depuis qu'on a commencé à parler non il faut chercher toujours hein ok toi Abdoul Diallo tu es banni ici comme la Guinée c'est pour ton père toi tu es banni sur cette page donc avec leur mensonge c'est rentré, c'est sorti donc à l'avion au Baraba l'affaire demandait à Idi Amin demandait aux pilotes comment ils ont fait rentrer l'avion là en Guinée et qu'est-ce qui s'est passé comment l'avion quitte la Guinée hein pour le Libéria ça fait même pas quelque temps paf crash et jusqu'à présent on n'a pas dit aux médias au peuple de Guinée ce qui s'est réellement passé on nous a dit crash et qui voulait la place qui voulait la place de Kalefa Diallo Idi Amin pourquoi ils voulaient la place de Kalefa Diallo et pourtant le dossier dans le contrat allez-y voir dans le contrat ceux qui ont signé s'il n'y a pas le nom de Idi Amin dedans mais aujourd'hui on sort on raconte tout sur le président Le Faconde que c'est lui c'est le président Le Faconde hein qui a signé qui a fait les visites techniques mais allez-y demander à Idi Amin quels sont ceux qui ont signé le dossier là qui ont fait l'inspection de l'avion même l'assurance a refusé de payer parce que l'assurance et l'inspection ça n'a pas été fait c'est eux ils ont précipité le voyage ils ont mis Kalefa dedans avec d'autres officiers pour les envoyer à la mort et aujourd'hui vous allez venir dire à cause du président Le Faconde maintenant les hommes d'affaires français là sont en Guinée le dossier était là pendant des années ils ne pouvaient rien contre le pouvoir de Conakry maintenant l'homme d'affaires français Pérez aujourd'hui c'est le partenaire de Dumbuya qui le fournit en équipement aujourd'hui on vient nous dire non vous avez vu à cause on dirait que l'avion c'était pour le président Le Faconde on dirait que l'avion c'était un bien privé du président mais plutôt de l'état mais il vient de s'asseoir d'ailleurs il a refusé de payer l'argent ben s'il avait payé hier vous voyez combien de fois ils sont bêtes si le président avait payé hier il ne serait pas là aujourd'hui pour dire autre chose mais le président a refusé voilà de payer l'argent cadeau à des bandits l'affaire était à la justice au lieu de dire merci au président Le Faconde de ne pas prendre l'argent du contribuable guinéen pour donner à des bandits vous venez dire que non à cause ça veut dire que vous prenez les guinéens pour déborner c'est-à-dire c'est facile aujourd'hui de venir s'asseoir comme je le disais l'affaire de Youssouf Boundou qui était flanqué au Canada qui sort un document Zénab Nabaya a détourné 200 milliards lui il est flanqué au Canada aujourd'hui le même Youssouf est rentré au pays les journalistes lui ont demandé où sont les preuves l'affaire Zénab il ne veut même pas parler c'est lui aujourd'hui qui est accusé d'avoir vendu les bourses d'études des étudiants il est perturbé dans l'affaire il veut étouffer l'affaire il dit aux enfants non calmez-vous je vais mais pourtant c'était le menteur le gros menteur hier aujourd'hui ils sont aux affaires tous ces diaspo menteurs allez-y auditer dans leur département tous des voleurs tous ceux qui étaient à l'occident ils sont rentrés au pays tous des bandits et vous allez venir vous asseoir pour dire autre chose vous êtes aux affaires aujourd'hui le pays qu'est-ce qui a changé l'éducation aujourd'hui il y a un vide aujourd'hui partout les enseignants contractuels demandent leur salaire est-ce qu'au temps du président le Faconde c'était comme ça mais c'est vous qui êtes là flanqué tout en racontant des histoires à l'époque mensonge sur mensonge sur le pouvoir du président le Faconde vous êtes aux affaires aujourd'hui où est votre expertise à part voler où est votre savoir-faire à part voler qu'est-ce que vous apportez à la nation des voleurs réunis comme ça des pac-pato donc merci à la famille je vais revenir un peu plus tard dans l'affaire de Youssouf Boundou Ito Zena Boutonierre Ito tu as sali la dame tu as sali l'image de la dame 200 milliards toi aujourd'hui c'est toi qui est en train de voler tu as calomnié sur Zena Boutonierre Alla Youssou Boundou Zena Boutonierre la dame n'est pas sortie quand on est serein on ne parle même pas quand on est serein on ne parle même pas en tout cas la vérité est en train de triompher CNRD il y a le 9 le rendez-vous donc c'est ce qu'on avait à dire merci à tout le monde merci à Soumaïla Mambassa merci merci à papa Mela merci à vous en tout cas vive le présent Faconde Lamine Minos et juste un petit rappel le communicant de l'UFDG Joachim Baba Minimuno aujourd'hui les journalistes de films ils ont voulu te piéger on t'a demandé que si vous regrettez le coup d'état et tu dis la question a été posée si vous regrettez le coup d'état d'avoir applaudi tu dis que tu ne regrettes pas mon frère l'orgueil là ça paye pas aujourd'hui là vous êtes dans le regret il faut reconnaître nous on va pas venir ici les attaques inutiles on t'a posé oui on est dans le regret ce qu'on nous a dit le 5 septembre on n'a pas dit mais dire que tu ne regrettes pas tu regrettes tu regrettes le coup d'état même si tu ne le dis pas Joachim dans le film aujourd'hui on t'a posé la question si vous regrettez vous regrettez c'est ça la vérité quand on ne regrette pas on n'appelle pas des manifestations quand on ne regrette pas de quelque chose on ne change pas c'est ça aussi la vérité quand on ne regrette pas de quelque chose ils vous ont trompé hier vous avez compris mais quand on vous parle il y a de ces questions c'est mieux de dire je ne parle même pas là dessus quand Konduno parle il y a de ces questions il évite mais comme vous vous ne comprenez pas continuez même ils reconnaissent ils regrettent d'avoir soutenu ces gens donc si vous venez jusqu'à présent vous n'arrivez pas à vous assumer vous avez soutenu aujourd'hui regardez les partis politiques ils veulent même supprimer l'UFDG la maison de votre leader a été rasée vos cadres sont sur contrôle judiciaire vos amis sont en prison et tu vas me dire que non on ne regrette pas mon frère même de ta voix ça n'allait pas donc on change à un moment donné voilà c'est ici là merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous